La division nationale congolaise, mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue à ce journal que nous vous présentons avec un léger retard, mais avec le même plaisir. Après Gaborone, au Boutouana, le chef de l'Etat est à Oyo, c'est à l'invitation des sonomologues Denis Sassou Nguessou, Félix Sontoua Tshisekedi Tulumbo, est arrivé ce samedi en fin de soirée en République du Congo. Les deux chefs d'Etat auront une rencontre en bilatéral sur les questions d'intérêts communs entre Kinshasa et Brazzaville. On fait le point avec Pierre Kibam et Somoïssa. La restauration de la stabilité, la paix durable sur toute l'étendue de la RDC et le développement du pays, constituent le leitmotiv des différents déplacements du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo. Après un périple dans quelques pays de l'Afrique australe, ce samedi 13 mai, le chef de l'Etat est arrivé à Oyo, en République du Congo, à l'invitation des sonomologues Denis Sassou Nguessou, qui est venu l'accueillir au pied de l'avion à l'aéroport de Lombo, où l'on a noté la présence des officiels congolais, notamment des députés et l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Mouzungou. Les deux chefs d'Etat ont eu quelques échanges au salon d'honneur de l'aéroport avant de prendre place à bord d'un même véhicule, et le long cortège présidentiel s'est débranlé vers la résidence du président congolais sur le site Golodowa. La visite du chef de l'Etat à Oyo s'estrie dans le cadre du raffermissement de bonnes relations bilatérales séculaires d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. La dernière visite du président Félix Tshisekedi Aoyo à 400 km de Brazzaville remonte en février dernier. La coopération bilatérale et surtout la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC étaient au menu de ses entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguessou. Et avant de quitter Boutoua Nao, il a sojourné il y a quelques jours le chef de l'Etat Félix Antoine Jusekedi Tchilombo s'est entretenu avec la communauté congolaise établie à Gaborone. Il a expliqué notamment les raisons de son désaveu de la force de l'EAC déployée à l'est de la République démocratique du Congo. Et peu avant, il a inauguré la nouvelle ambassade de la République démocratique du Congo au Boutoua Nao. On en parle avec Guylaine Kabalounzi. C'était l'ultime étape de la visite d'Etat du président de la République au Boutoua Nao. Cette rencontre vendredi avec la communauté congolaise établie à Gaborone. Lors de ses contacts directs, le chef de l'Etat Félix Antoine Jusekedi Tchilombo a abordé les sujets brûlants de l'actualité. Le premier citoyen du pays a expliqué à ses diasporas les raisons de son désaveu à la force régionale de l'EAC. Pour Félix Jusekedi, l'adhésion de la RDC à l'East African Community était la réponse à une demande pressante des Congolais vivants dans la partie est du pays où s'exercent d'intenses activités commerciales. Nous sommes vraiment au cœur de deux océans. L'océan Indien d'une part est Atlantique d'autre part. Et en cas de développement de la région d'Enge-Tosak ou Loukabiso-Nioso avec la zone de libre-échange, nous serions une plaque tournante très importante au cœur de toutes ces activités. Et égrouper sa pays, Nabiso-Sus, sous position géographique, géostratégique encore renforcée. Ce n'est pas parce que l'Elo Tozan a un dirigeant qui est agresseur que toujours le Rwanda aura un dirigeant agresseur. Non, un jour le Rwanda aura un chef d'État qui est aussi visionnaire sur les besoins d'avoir des relations fraternelles avec son voisin de la République démocratique du Congo. Et alors à ce moment-là, les choses iront très bien. Devant ses compatriotes, le garant de la nation a réitéré ses observations sur la force régionale de l'EAC. Il reste optimiste sous l'engagement de forces armées de la République démocratique du Congo et l'appui de la force militaire de la SADEC pour mettre fin à l'agression rwandaise. Ce que je peux vous garantir, c'est que le Rwanda n'a pas de bas plusieurs fois que même pas un centimètre carré, il n'y a pas de canabiso et que le Rwanda n'a pas. Ce face-à-face avec la diaspora congolaise s'est déroulé peu avant l'inauguration par le chef de l'État de la nouvelle ambassade de la République démocratique du Congo, située en plein cœur de Gabron. Émilie Mouchebekoa, ambassadrice de la RDC au Bochana, qui présentait au chef de l'État les différents compartiments de ses bâtiments, a salué la célérité avec laquelle le chef de l'État a répondu favorablement à la demande lui adressée par ses compatriotes en novembre 2020. Ce poste consulaire va faciliter l'intégration des Congolais basés au Bochana et c'est ainsi que s'est conclu avec succès cette visite d'État du président de la République dans ce pays de l'Afrique australe. Comme à l'arrivée, le départ a été également marqué par des honneurs militaires en présence de son homologue Bochani. Des voix s'élèvent pour exiger le départ de la force régionale de l'ÉAC opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. La question de renouvellement de son mandat, mais aussi le déploiement de troupes de la SADEC, toujours à l'est de ce point, qui ont fait l'objet d'une communication aujourd'hui du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutounoula. On fait le point avec Doris Monzon. Les forces sous-régionales de l'ÉAC dans l'est de la République démocratique du Congo sont comptées. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Loutounoula-Penapala, a été très explicite devant le chevalier de la plume. Une force à l'origine offensive qui s'est transformée en force tampon. Comme l'a cessé de l'affirmer le président de la République, l'excellent ministre Antoine Tcheveri Tchidobo, nous nous enténons à une cessation des hostilités effectives, pas fictives, pas une cessation simulatrice. Au retrait réel du 23 et de l'armée rwandaise du territoire congolais occupé. L'Assadette arrive avec une brigade offensive. La diplomatie congolaise, sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tchiseke du Tchulombo, porte ses fruits, le pays s'est fait entendre. Le sujet de l'État, il a pris la parole, il était clair, que pour nous, depuis le 1er mars, au 30 juin, nous allons évoluer, si ça ne va pas, nous allons être très reconnaissants à l'égard de ceux qui sont venus. On va se dévoire très gentiment, j'allais vivre fraternellement, et on va passer à autre chose. Pour le moment, nous nous préparons à accueillir l'Assadette, nous nous préparons à régler des questions qui touchent au mandat de l'EAC, comme nous sommes aussi avec la Monusco, nous avons un programme de retrait progressif. Il n'y aura plus aucune distraction, le Rwanda ne sera plus jamais en paix, tant que la République démocratique du Congo ne le sera pas, c'est un fait d'entraînement. L'hypocrisie de la communauté internationale l'empêche de poser la question de savoir où vont les prétendus M23 qui se seraient retirés de certaines localités. Le président et le gouvernement de la République s'ébattront pour qu'enfin, la paix dans l'Est de la République soit durable et définitive. On a fait du mal à y croire, le consulat de la République démocratique du Congo à Pointe-Noire a lancé l'octroi de passeurs biométriques. On en parle dans le détail à travers ces commentaires de Cédric Kenina. Les activités du consulat honoraires de la République démocratique du Congo ont été lancées depuis le 31 janvier de cette année à travers la délivrance de cartes consulaires biométriques et visa. Et la seconde étape, c'est l'enrôlement des Congolais de Pointe-Noire en vue de l'acquisition du passeport biométrique. Jusque-là, impossible, certains ont du mal à croire. Pour ce faire, ils ont été nombreux à se rendre au consulat pour en avoir les cœurs nets. Ça commence déjà à nous faciliter pour certaines choses. Tout était centralisé au niveau de Brazzaville. Et donc, qu'il doit quitter Pointe-Noire pour aller à Brazzaville, il y a d'abord un déplacement soit par vol, soit par route. Nous remercions le président Siseguedi, nous aussi notre ambassadeur Christophe Monzongo et notre concile ici à Pointe-Noire, monsieur Okissi. Je remercie également le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, très cher papa, Christophe Lutondoula, pour avoir concrétisé cette vision du chef de l'État. Une grande première dans les relations diplomatiques entre les deux Congos, rendue possible grâce à la volonté du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tusekidi. L'ambassadeur de la RDC au Congo, Christophe Mouzongo, se félicite du travail ainsi accompli et son exécution par les consulats honoraires de la RDC à Pointe-Noire. Il est demandé à tous les ressortissants congolais RDC vivant dans notre territoire de se présenter physiquement au consulat, qu'il ne reste pas assis là-bas pour créer seulement des agitations. Qu'il vienne, nous recevons tout le monde ici. Une opération qui se poursuit en tenant compte de la demande de dossiers liés au passeport. C'est un hommage mérité de l'Assemblée nationale aux deux députés nationaux, Fidèle Likinda et Zobel Milono, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a retracé le parcours de ces deux héros qui seront portés en terre ces dimanches, 14 mois, chacun dans sa circonscription électorale. Robert Ndaiti, si c'est nous en dit un peu plus. La nation congolaise perd deux de ses dînes fils, l'honorable Zobel Milono Dibondo, député national élu de Tchikapa, décédé le 29 avril 2023 à l'âge de 59 ans, et l'honorable Fidèle Likinda, Bolo Melengue, député national élu. Élu, dit Kela, dans la province de la Tchikapa. L'Assemblée nationale, la plus importante et la plus prestigieuse institution de la République démocratique du Congo, après le président de la République, a rendu un vibrant hommage à ces deux défunts du pays. Le jeudi 11 mai 2023, tous émus et consternés dans le hall du palais du peuple, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betokume Soumangou, visiblement effondré, a, au nom de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, rétracé le parcours de l'honorable Zobel Milono Dibondo. Pasteur responsable et représentant légal de la communauté centre missionnaire de Béret, il vient de terminer sa mission et Dieu l'a repris pour qu'il reçoive lui aussi la paye qu'il lui avait réservée dans son royaume. Vendredi 12 mai 2023, après Zobel Milono, le Parlement de la République a aussi rendu un hommage à un autre héros, l'honorable Fidèle Likinda, en présence du deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangou Matemongo Demosai, des ministres et quelques députés. Dans son horizon finebre, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbata Betokume Soumangou, est revenu sur les qualités morales de cet ingénieur qui quitte aussi la terre des hommes à quelques mois de sélection. Honorable député, cher collègue Fidèle Likinda, tu vas terriblement nous manquer lors de nos travaux en commission à plénière, même si ton absence sera justifiée. Et au nom du président de l'Assemblée nationale, je signe aujourd'hui ton autorisation de sortie pour une durée indéterminée. Adieu, honorable Likinda, adieu, honorable Zobel Milolo, que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Comment poursuivre et approfondir les réformes initiées dans le cadre de l'appui budgétaire et d'autres programmes financés par cette institution, par la Banque mondiale des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekeng et une délégation de la Banque mondiale. La nécessité d'approfondir les réformes initiées dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale et le programme de développement du Congo, supporté et financé par cette institution financière, la question aura été au centre de l'échange qui a ressemblé autour du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekeng et une délégation des BRDDA groupes dont sont guinés de travail à la primature. Cet échange s'est conclu sur une appréciation positive du directeur des opérations pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi, Sao Tome et Prince Albert Gézéphac. Nous avons eu un entretien extrêmement productif avec son excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons commencé par exprimer nos condoléances au peuple congolais pour les tristes événements qui se passent à l'est du pays et encore plus récemment, les éboulements qui ont coûté la vie à plus de 400 Congolais ces derniers jours. Nous avons exprimé nos condoléances, mais nous avons aussi apporté notre potentiel soutien, notre potentiel aide pour réagir extrêmement vite face à cette situation de catastrophe. Nous avons également discuté avec son excellence, le Premier ministre, de la nécessité de poursuivre et d'approfondir les réformes qui ont été initiées, aussi bien dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale que dans le cadre du programme de développement du Congo que nous sommes très, très fiers de supporter et de financer. Et comme vous le savez, la Banque mondiale a connu une augmentation assez forte de son portefeuille et on est à plus de 8 milliards de dollars qui sont dans notre portefeuille pour supporter les projets de développement de la République démocratique du Congo avec pour objectif d'avoir un impact palpable sur la vie des Congolais. L'idéal convenu est de s'assurer que les efforts des réformes entreprises ne soient anéantis pour le bien-être du peuple congolais. Renouvelle ce joli coup de filet de la police nationale congolaise des jeunes gens communement appelés Koulouna qui sèment l'insécurité et la désolation dans la commune de Ngalima ont été appréhendés par le service de sécurité. Ces bandits amers armés opèrent dans la commune de Ngalima. Ces anciens civiques terrorisent le paisible citoyen. Ils sont au nom de 55, auteurs de plusieurs forfaits et autres forfaits. Ils ont été présentés ce soir par les porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekinge. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Les gouvernements congolais à travers le vice-ministre de mine, Godard Motemona, condamné avec la plus grande énergie, l'exploitation illicite de minéraux congolais par le pays voisin. Ils demandent même de sanctions contre le pays agresseur et pilleur de ressources minières de la République démocratique du Congo. C'était au forum sur les chaînes d'approvisionnement en minéraux responsables tenus à Paris en France. Regardez. Du ministère des Mines au 16e forum sur les chaînes d'approvisionnement en minéraux responsables organisées par la tripartite Organisation de la coopération et de développement économique OCDE, la CIRGEL et le groupe des experts des Nations Unies. Godard Motemona, vice-ministre des Mines et chef de délégation à l'heure de cette rencontre fustigée. La situation précaire que vivent les artisanaux miniers en RDC dans un temps ferme, le vice-ministre des Mines a sollicité de la communauté internationale une condamnation du Rwanda, agresseur de l'RDC. Il a, en outre, salué les efforts menés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tissé-Kéditulombo pour ramener la paix en RDC. La quasi-totalité de l'or d'exploitation artisanale l'occasion de saluer la décision du département du Trésor américain sans de suspendre les activités de la raffinérée Ager-Baza-Noganda car sa source d'approvisionnement est jugée illicite. Mon pays, la RDC, continue à élever sa voix pour stigmatiser une fois de plus l'agression tapétrée par le Rwanda. La RDC continue à solliciter de la communauté internationale une condamnation ferme et sans équivoque de ces pays agresseurs. Dans les cadres de certains contacts, le vice-ministre des Mines, Goddard Motemona, a reçu un groupe des investisseurs chinois. Il a eu des échanges fructueux avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies dans la région du Grand Lac. Mesdames, on va parler de la commission des activités de la Commission électorale nationale indépendante dans son reportage. Mesdames et Messieurs, au nom de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, je viens faire un point d'information sur quelques points suivants. 1. La clôture définitive des opérations d'identification et enrôlement des électeurs et les difficultés rencontrées. 2. Les étapes calendaires post-enrôlement des électeurs. La clôture définitive des opérations d'identification et enrôlement des électeurs. Le point 1. Lancé depuis le 24 décembre 2022 dans dix provinces de l'ère opérationnelle 1, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ont été définitivement clôturées le lundi 24 2023 dans l'ère opérationnelle 3, marquant ainsi la fin de l'enrôlement des électeurs sur l'ensemble du territoire national et dans les cinq pays pilotes. Contrairement aux mêmes opérations effectuées en 2005-2006, en 2010-2011 et en 2016-2018, il a fallu exactement 122 jours, soit quatre mois à la CENI pour mener les opérations d'identification et enrôlement des électeurs, non seulement sur l'étendue du territoire national, mais aussi pour la première fois dans les cinq pays pilotes au bénéfice des Congolais résidant à l'étranger. Par ailleurs, la synthèse des statistiques provisoires des enrôlés sur l'ensemble du pays, des agrégés de la manière suivante. Nombre d'électeurs attendus, 49,273,109. Nombre d'électeurs enrôlés, 47,862,561, soit 97,14%. Il est à noter que les données de Routourou, de Massissi et de Kouamout, ne sont pas comptabilisées. C'est là les statistiques de l'opération et d'identification des électeurs sur l'ensemble du territoire dévoilées par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Seiya, un pari gagné à 80% pour la Commission électorale nationale indépendante. La République démocratique du Congo tisse sa toile dans la formation professionnelle. La ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou Kabenga, au-delà de sa participation à la Conférence mondiale sur l'éducation à Londres, a signé des accords de partenariat avec l'E-Canada. Cédric Kenena. Retour à Kinshasa après un séjour de travail de plus d'une semaine à l'étranger. La patronne de la formation professionnelle est passée successivement au Canada, en Grande-Bretagne, où il a participé au Forum mondial sur l'éducation. À Montréal, elle a pu nouer plusieurs contacts, notamment avec la CGP, un grand centre de formation professionnelle avec plus de 200 filiales à travers le monde. C'est la suite de la victoire qu'on avait eue à Paris, d'avoir la labellisation de la cité des métiers. Maintenant, nous étions en train de chercher quels sont les encadraires, les formateurs, les formateurs qui peuvent accompagner nos formateurs ici par rapport à la cité des métiers. Comment est-ce qu'ils vont mettre ce cadre-là en place ? Et c'est comme ça qu'avec l'invitation de la CGP, nous avons suivi ces contrats de partenariat pour que les formateurs viennent former nos apprenants d'ici. Et à Londres, c'était une fois que nous avons un Forum de l'éducation. Nous sommes, on a assisté, moi et mes autres collègues, entre autres, les collègues de Tony Mouaba et les collègues de la justice. Là-bas aussi, hier, on a travaillé toute la journée, jusque le soir, c'était aussi bien que le gouvernement britannique a accepté d'accompagner le ministère de la formation professionnelle. Ils nous ont parlé des trois formations qu'ils donnent là-bas et j'ai trouvé que c'était aussi important pour que la formation professionnelle puisse mettre ça en application. Cette dernière tournée intervient après sa mission à Paris, au cours de laquelle elle a défendu avec brio les dossiers de la RDC et obtenus. Le label cité des métiers. Et pendant ces temps, les pays africains membres du BRIC s'étaient donné rendez-vous à Durban, en Afrique du Sud. Le ministre congolais du tourisme, Didier Mandzinga, a à l'occasion porté haut la voix de la RDC. Pour cette action, le patron du tourisme congolais voudrait relancer ce secteur en RDC. C'est le président de la RDC. ont été présenté aux responsables de cette entreprise pour l'achat d'un bateau qui devra servir des trafics sur le fleuve Congo de la gare centrale jusqu'à Maloukou et les sites touristiques de l'Antillé-Esten. Après cette étape, le ministre du tourisme a eu une grande réunion bilatérale avec le ministre sud-africain du tourisme, Mme Patricia Lille, MP, en présence de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Moulaja Binené. Maître Didier Manzenga Moukanzou a également porté haut la voix de la RDC invitée à cette grande conférence des ministres du tourisme des pays africains, membres et partenaires des BRICS. Entendez, groupe de cinq pays qui se réunissent depuis 2011 en sommet annuel pays à forte croissance, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. C'était l'occasion pour Maître Didier Manzenga d'inviter ses homologues à favoriser la connectivité du transport aérien en Afrique du Sud pour le développement intégral du tourisme africain. Et bien après, il a répondu à l'invitation de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Fidel Moulaja Binené, pour visiter les nouveaux bâtiments imposants qui abritent désormais l'ambassade de la RDC à Pretoria. Maître Didier Manzenga est en train de jeter les bases solides susceptibles On rentre au pays pour parler cette fois-là de cette formation organisée par le ministère de Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information. Nono Maceko. En 1885, le premier bureau de la poste congolaise a été construit à Banana. A l'époque de la colonisation, la poste congolaise comptait 361 bureaux à travers les pays. Jusqu'à ce jour, aucun bureau n'a été construit, mais grâce à l'implication du ministre des Pétentiques et du DG de la SCPT c'est mercredi 10 mai 2023. Le nouveau complexe commercial de la poste est situé au Pont Gabi dans la commise des Calamours à Ville et Jours. Il a été inauguré par le ministre Augustin Kibassa à Malibar. Le ministère des Pétentiques que j'ai le privilège de diriger forme son action sur deux axes principaux. Les infrastructures de télécommunication de base ainsi que la création des multiples services innovants devront faciliter la vie courante de notre population. Sans infrastructures viables, les postes et télécommunications n'auront pas la capacité d'arriver au train du progrès et du développement qui sont eux-mêmes conduits par la locomotive de la modernité et de la constante évolution technologique. Une occasion pour le numéro 1 de la poste congolaise Didier Mousseté de remercier son ministre de Tuitel pour son engagement et sa détermination dans la réalisation de cet œuvre. Nous n'avions pas de financement pour construire ce bâtiment mais nous avions un ministre fort disponible et à l'écoute. Je vous prie d'acclamer son excellence Augustin Kibassa à Malibar. Ce nouveau site de la poste Pongabi vient d'échanger les paysages architecturaux de la ville de Kinshasa avec un complexe commercial de plus de 2 900 m2 et un espace marchand de plusieurs magasins des entrepôts des bureaux et un parking. C'était l'inauguration d'un complexe de la poste ici à Kinshasa dans la commune de Calamon et de l'autre côté de la province de Litori les agents et cadres de l'OCC étaient à une formation suivie. Je jure fidélité au président de la République obéissance au roi de la République démocratique du Congo de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées de rendre loyalement compte à l'officier du ministère du public. C'est en ce terme que 30 agences et cadres de l'OCC et de l'Association provinciale de Litori ont prêté serment ce samedi en qualité d'OPJ en compétence restreinte devant le procureur de la République près du tribunal de grande instance au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Litori de rappeler aux assermentés la mission leur confie par la loi en matière économique ou sociale. L'OCC est un véritable service de l'État qui a pour mission principale de vérifier la conformité des marchandises avant de la mettre à disposition de la population. Pour sa part, le directeur provincial de l'OCC Freddy Nguou Moudja attend de ses agents et cadres l'application à la lettre de toutes que nous sont apprises pour l'intérêt de cette entreprise. Au terme de cette formation que je juge d'une importance capitale en parvers de notre cher office j'exorte les agents qui deviennent souverts objets à tempétences restreintes et visées à bonnes sciences et qualités. Parlant au nom du gouverneur de province, le directeur du cabinet Maître Etienne Ounega a encouragé l'OCC de continuer à jouer son rôle et de protéger la population contre toutes substances nocives. Mais de manière particulière, je vais vous demander d'avoir une attention par rapport à l'importation des produits hautement alcoolisés qui certainement ne repris pas les conditions de consommation. Alors, en faisant correctement votre travail conformément à la loi, vous allez contribuer à la restauration de la paix à l'Italie, vous allez contribuer à la sécurisation de la population du boulogne. Selon le conseiller juridique de l'OCC venu de Kinshasa qui a supervisé cette formation et dit « Moque Soumaïli, les érets promis ont suivi des notions liées à l'éthique et des anthologies de l'OPJ, les infractions de trois romains, la procédure pénale et bien d'autres. » D'abord, l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État qui a donné des orientations à son ministre du commerce extérieur, le ministre d'État Jean-Lucien Boussa qui ne cesse de marquer des pas qui ne cesse d'appliquer strictement et fidèlement la vision du chef de l'État dans son domaine et au docteur Étienne Chimanga, DG, qui matérialise cette vision. Le 8 au 10 mai 2024, le parti prénant au processus d'élaboration du budget se sont retrouvés en séminaire d'orientation budgétaire. Ils ont adopté le politique public pour les cadres budgétaires moyen terme 2024-2026. la cérémonie des clôtures avec Rekin Jouzilou à Mayawai. La République démocratique du Congo vient de tracer la trajectoire des recettes et des dépenses publiques pour les trois prochaines années. C'est l'exercice important de transparence, de participation citoyenne et de redévabilité auxquelles se livraient les participants au séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2024. Ils ont défini les politiques publiques retenues dans le cadre budgétaire moyen terme CBMT 2024-2026. C'était avec l'assistance technique du comité des pilotages et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, projet encore de la Banque mondiale. Ces priorités vont permettre à notre pays de réaliser les actions nécessaires à l'accroissement du rendement inhérent du capital humain à la diversification de l'économie nationale et à l'amélioration de la situation socio-économique des Congolaises et Congolais. Ces travaux clôturés précèdent les conférences budgétaires en vue. L'action humanitaire et solidarité nationale le mobilise les humanitaires pour venir en aide aux sinistrés de Kalei au nord Kivu au sud Kivu Kuto Modeste Moutinga Moutichai a réuni ce samedi 13 mai la communauté humanitaire basée en RDC en vue de mobiliser de fonds et bien coordonner les interventions sur le terrain. Les humanitaires dramatiques de Kalei dans le sud Kivu continuent à défrayer la chronique avec un bilan humain revu à la hausse et qui interpelle tout le monde dans l'option des solutions à la fois urgentes et durables. C'est le sens qu'il faut accorder à cette importante réunion que Modeste Moutinga Moutichai ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale vient de tenir avec la communauté humanitaire et les agences spécialisées de l'ONU basées en RDC pour mobiliser des fonds les moyens logistiques et les humanitaires en vue d'une réponse coordonnée et efficace à cette crise. Qu'est-ce que nous pouvons attendre des organisations humanitaires internationales qu'est-ce que nous pouvons attendre des bailleurs internationaux et autres partenaires financiers que vous êtes à la question de savoir ce qu'il faut attendre des humanitaires des bailleurs des fonds et autres partenaires financiers Bruno Le Marquis représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire répond. Au niveau du fonds humanitaire on a débloqué hier soir 3 millions de dollars c'est vraiment pour les premières interventions ce qu'on appelle le pôle de soutien s'est réuni hier à Goma donc c'est l'équipe humanitaire de Goma Il faut rappeler que le récent conseil des ministres a décrit qu'alléé comme territoire sinistré Modeste Moutinga ministre sectoriel a rassuré tous les humanitaires présents à la réunion de l'accompagnement du gouvernement de la république en rapport avec leurs interventions sur terrain Après l'interpellation à l'Assemblée nationale à travers la commission de l'aménagement infrastructure et nouvelles technologies du directeur général intérimaire de l'ONATRA Martin Loucoussa ces élus du peuple sont descendus dans les installations portuaires de l'ONATRA question de faire une enquête parlementaire résultat tout marche bien et même les bateaux cocolo et opérationnels Rodé Panda le directeur général de l'ONATRA de l'ONATRA avait été interpellé à l'Assemblée nationale en mars 2022 et entendu par la commission de l'aménagement innovation l'argumentaire de député voulait à tout prix clouer le directeur général de l'ONATRA avec des prétendues preuves de la mégestion à cela s'ajout les bateaux cocolo immobilisés insistent le membre de la commission très serré le DG Martel Loukoussampanoum a fait un exposé convaincant avec des explications claires pour les élus du peuple les dossiers ne pouvaient pas se clôturer par des simples explications verbales une commission d'enquête est descendue dans les installations de l'ONATRA et les contrôles ont été effectués les résultats de cette enquête parlementaire ont plus que patente du travail de titan abattu par le DG Martin Loukoussamp l'aigle royale l'ITB cocolo en action et opérationnel ajouté à cela les entrepots construits avec le sens managérial et guide du conseil d'administration délégation de députés membres de la commission confirment les avancées significatives et encouragent les DG de l'ONATRA et tous les conseils d'administration à garder cette stratégie cet élan et cette politique de gestion nous nous sommes convenus qu'en cette date que nous puissions venir visiter si réellement les bateaux cocolo et opérationnels effectivement cocolo et opérationnels le ministère de finances doit allouer les sommes premières à l'ONATRA après être passé à la barre de l'Assemblée nationale suivi de la démonstration sur le terrain Martin Locoussa est l'homme le plus heureux sans fausse modestie sur l'ONATRA notamment les cas de bateaux qui est en état de navigabilité nous avons fait la randonnée avec ce bateau est opérationnel donc à la disposition des opérateurs économiques pour les élus du peuple au regard des réalisations de ce directeur général intérimaire Martin Locoussa mérite la confirmation à ses postes pour la matérialisation de la vision du chef de l'état sur le développement de la RDC du Congo et la banque africaine de développement pour une nouvelle coopération la vice-ministre de finances a échangé jeudi dernier avec la vice-présidente de la BAD en charge de développement au régional de l'intégration et de la prestation de services Jean-Richard Kouane nous en disait un peu plus dans son reportage la vice-ministre des finances au neige scellée a échangé le jeudi 11 mai 2023 avec la vice-présidente en charge du développement régional de l'intégration et de la prestation des services en mission de dialogue de haut niveau en RDC des échanges qui étaient axés notamment sur l'état de la coopération de façon générale ainsi que des questions d'importance stratégique notamment la stratégie d'intervention de la banque en RDC le projet Grand Inga le port en eau profonde de Banana l'aménagement de la route Bukavugoma et la construction de la route Kananomujimaï nous avons échangé ce matin sur effectivement les possibilités de se focaliser dans les années à venir les deux ou trois prochaines années sur un gros projet d'infrastructure structurant transformateur de nature à améliorer la production la productivité l'accès au financement des agriculteurs et tout l'accompagnement qui est nécessaire aussi bien d'un point de vue de dispositifs législatifs dispositifs institutionnels mais accompagnement également avec des infrastructures de transport de conservation donc c'est vraiment un grand projet intégré et nous pensons que cela devrait nous permettre de mieux orienter les ressources vers des objectifs qui nous permettent d'avoir des résultats très très rapidement la mission prévoit également de rencontrer les plus hautes autorités du pays notamment le chef de l'état fin de travaux de l'atelier national de formation de partis prénantes sur la transparence de l'action climatique d'un plan d'action nationale d'amélioration la république démocratique du congo et le troisième pays de la communauté économique des états d'afrique centrale à bénéficier de cette formation n'en est maïsana monique m'avou et rené n'en pendant trois jours les participants de cet atelier de renforcement des capacités se sont employés à identifier les lacunes qui limitent le développement du cadre de transparence de l'action climatique en république démocratique du congo la formation assurée par eb régional a permis aux experts nationaux dans les domaines du changement climatique d'identifier et d'évaluer les coûts des actions amenées au niveau du pays afin d'améliorer la transparence de l'action climatique pour mettre en oeuvre la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques et même l'accord de paris ou même faire les actions de transparence il faut qu'il y ait une structure au niveau national qui rassemble l'ensemble des parties prénantes pour faire le pilotage de l'action climatique il se trouve qu'en RDC il y a des textes qui créent un comité national sur les changements climatiques malheureusement ce comité national bien que créé il n'est pas opérationnel donc ça manque effectivement des lacunes que lorsque le pays mène des actions on peut avoir plusieurs choses qui peuvent se faire dans différents ministères mais il manque une structure de coordination au niveau national la RDC mène bien des inventaires de gaz à effet de serre même bien des actions d'adaptation ou d'atténuation mais on a un problème du nombre des experts qui sont dévolus à cette tâche les experts nationaux ont sollicité d'autres séances de renforcement des capacités et la poursuite des travaux d'élaboration et de consolidation d'un plan d'action climatique pour la RDC et pendant deux jours les membres de la gouvernance Croix-Rouge RDC étaient en formation sur les nouvelles pratiques de leadership toutes les provences ont été représentées à cet atelier tenu à Kinshasa c'est son président national Grégoire Matesso qui a procédé à la clôture de 10 travaux nous dit Joël Makila loin des défilés traditionnels pour marquer d'une pierre blanche la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge comme de coutume cette année le choix a été porté sur l'organisation de plusieurs autres activités cet atelier de renforcement des capacités des dirigeants de la Croix-Rouge sur le leadership en est une parfaite illustration venus de toutes les provinces de la République ils ont été formés pendant deux jours sur ce concept On a voulu d'entrer sous force de la sensibilisation des câbles des leaderships de toutes les 26 provinces changer notre monde de vie soutenir les communautés qui souffrent et poser les gestes qui sauvent dans nos communautés Il y a des choses peut-être hier on faisait sans les savoir mais avec cet atelier nous sommes édifiés et nous avons la nouvelle matière qui va nous permettre à pouvoir être vraiment de bons leaders chez nous La tribune a été offerte également au directeur provinciel du Kouango de soumettre les préoccupations de sa province Nous avons des problèmes dits à la mobilité pour essayer d'atteindre les 5 territoires vous savez les 5 territoires sont éloignés à plus de 300-400 kilomètres et cela nous rend la tâche difficile Des assises qui tombent à point nommé dans un contexte où le leadership constitue l'élément central dans la gestion de toute entité et organisme Zéro Moulili Entendez Zéro Poste Noir C'est l'opération lancée par l'ASNEL SA qui consiste à la lutte contre le poste noir en RDC Cette opération connaît la supervision du directeur général intérimaire de l'ASNEL La société nationale d'électricité SNEL SA poursuit l'installation de nouveaux transformateurs dans différents coins du pays qui font face aux poches noires et au phénomène des délestages C'est dans ce cadre que le directeur général à l'intérim de la SNEL SA s'est rendu sous une pluie fine à la commune d'Ingir-Ingiri et l'EMBA Première étape la commune d'Ingir-Ingiri où l'ingénieur Teddy Luamba a assisté à l'installation d'un nouveau transformateur d'une puissance de 630 kV dans une cabine électrique située entre les avenues Moussamba et Sayou Cet outil va mettre fin à un manque prolongé de l'énergie électrique Nous étions plongés dans les noirs et aujourd'hui on a renoué avec la lumière Nos remerciements au numéro 1 de la RDC L'homme aux actions concrètes Félix-Antoine Le Tissé-Quiz A l'arrivée de la délégation de la SNEL-SA conduite par son directeur général à d'intérim Teddy Luamba à l'EMBA les habitants du quartier commercial ont manifesté des scènes des liesses Privé de l'électricité depuis plusieurs semaines le nouveau transformateur constitue donc une bouffée d'oxygène L'ingénieur Teddy Luamba a rassuré que cette dotation va s'étendre sur tous les pays La major partie de nos abonnés se retrouvait dans le noir il y avait une pénurine d'électricité dans certaines zones comme nous avions dit nous avons lancé une vaste campagne pour récupérer toutes ces poches noires et ceci va dans la vision du chef de l'état Félix qui veut que notre clientèle soit la mieux décente La SNEL-SA mène l'opération Zéro Mollili Entendez Zéro Poche Noire initiée par son directeur général à d'intérim L'objectif étant la réduction des poches noires sur toute l'étendue du territoire national Direction l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa ISPT un sigle qui a ouvert ses portes aux entreprises et au public kinois c'est pour leur présenter le service qu'il offre à la société congolaise Pour dire de doter les pays des formateurs et des enseignants techniciens qualifiés l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa organise des formations de mise à niveau en électricité en mécanique et en informatique pour faire découvrir au grand public les services qu'il offre au pays une journée porte ouverte a été organisée le vendredi 12 mai 2023 selon les secrétaires généraux chargés de la recherche professeur Raphaël Matamba dispose des ateliers équipés de machines modernes capables de répondre à tous les besoins de la société C'était pour montrer différentes entreprises locales tout ce que nous avons comme potentiel en termes d'équipements des laboratoires et tout ce qu'on peut leur offrir comme service en termes aussi des travaux et aussi en termes de formation en récitage donc c'était une occasion pour signer des partenariats d'avoir déjà entre l'ISPT Kinshasa et toute entreprise locale parce que c'est qu'on a constaté que parfois ils ont des problèmes au niveau de leurs équipements mais ils ne savent pas que non nous avons ici sur place des équipements de qualité des dernières technologies des dernières générations et c'est pour cela qu'on les a invités ici pour leur montrer qu'on peut faire correctement Pour lier la parole à l'acte l'assistance a été invitée à visiter les ateliers de cet institut en passant par les laboratoires mécaniques électroniques électricité et informatiques Direction la province du Haut-Katanga pour parler des activités de l'UDPS dans cette partie du pays Tout était déjà en place et la base était déjà présente pour participer à la matinée convoquée par le secrétaire général Augustin Kabuya lorsque le commandant de la peine de servie de Kinshasa Sylvano Kassongo débarque pour rappeler les dispositions sécuritaires prises par le gouvernement Un bon citoyen le numéro 1 du parti présidentiel a appelé à l'assistance au respect de mesures sécuritaires Le commandant suprême il y a armé na police comme on a fait tibétan Bon ma cambo il y a un prévu qui est l'eau tout ça la yango vis la situation sécuritaire C'était aussi l'occasion pour lui d'inviter la population à collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tous les cas suspects dans leurs milieux respectifs C'était plutôt l'annulation de la matinée politique prévue le vendredi dernier devant la permanence de l'union pour la démocratie et le progrès social par la police nationale congolaise Je le disais on va se rendre dans la province du Oukatanga pour parler des activités de l'UDPC Oukatanga d'environ 5 mètres de longueur et 3 de largeur auxquels on semble ne pas y prêter beaucoup d'attention alors qu'il est d'une importance capitale pour le développement communautaire des quartiers l'anon 1 et 2 cela par le fait que cette traversée mène vers la concession charlaki le cimetière de Kassangiri c'est sur le prolongement de Manoa 2 pour ceux qui connaissent mieux cette partie de la commune d'Iruachi à l'occasion de la sortie officielle à Kinshasa de la plateforme présidentielle union sacrée de la nation une vision salvatrice du chef de l'état Félix-Antoine Tcheseguedi-Chilombo autorité morale de son parti UDPS une notable du quartier l'anon 1 doublée de qualité des femmes leaders et des présidentes de la fondation des amis de Yumba Blanche a voulu marquer d'un cachet spécial ce grand événement politique qui s'est déroulé dans la capitale congolaise ce samedi 29 avril 2023 et ce en procédant au lancement des travaux de réhabilitation de ce pont jeté sur la rivière Loanon sable moillon ciment et une équipe qualifiée des ingénieurs en construction ont facilité à madame Yumba Mujamvita Blanche de poser la pierre synonyme du démarrage effectif des travaux et une manière pour elle d'appuyer la politique du président Tshisekedi Tchilombo la cérémonie a connu une foule innombrable des habitants bénéficiaires de cet acte d'intérêt communautaire qui était en pleine explosion de joie ses compatriotes n'ont pas tari des loges à la bienfaitrice qui outre cette action du pont a déjà posé un autre geste en réhabilitant cette route qui était auparavant qu'un petit sentier toujours avec ses moyens du bord Le travaux d'assainissement de croisement des avenues libération et l'indou ont débuté depuis le mardi 9 mai dernier ses lancements étaient effectifs grâce aux autorités municipales de la commune de Selembao reportage de Béatrice Chakop Ce tronçon qui relit plusieurs quartiers de Kinshasa est resté longtemps envahi par les immondices dégagés des caniveaux les travaux d'assainissement de l'avenir libération au croisement Landou viennent d'être lancés par le borgomestre de Selembao et son adjoint ceux ont envie de mettre à l'abri la population riveraine maître Mathias Moumouyani et son adjoint maître Moïna Claudian ont travaillé le mardi dernier pour évacuer tous ces déchets source des embouteillages monstres dans la ville qui font souffrir les usagers de cette route un motocycliste s'exprime j'étais surpris de voir les borgomestres de Selembao en train de travailler avec la bêche entre ses mains voilà pourquoi à mon tour je me suis senti motivé de faire le même exercice parce que c'est pour l'amour de notre pays si nous ne travaillons pas nous-mêmes personne d'autre viendra faire ce travail à notre place plusieurs autorités sont passées par ici mais personne a pu poser un tel acte je lui demande juste de continuer avec le même élan l'autorité municipale et toute sa population reste déterminée à rendre salubre leur commune pour le bien-être des tous on va parler santé avant de nous quitter un plan stratégique pour des actions concrètes dans la lutte contre le sida pédiatrique syphilis congénital et hépatite B de la mère à l'enfant dans un document la présentation de ce plan justement avec Constance Malanga la RDC est à sa quatrième édition de son plan est aimé un cadre des références et un outil de travail pour tous les intervenants engagés dans le processus de la validation nationale et internationale de l'élimination de la transmission du VIH de la syphilis et de l'hépatite B de la mère à l'enfant le directeur du programme national de lutte contre les sida PNLS Dr. Emem Boyo a au cours d'une cérémonie de présentation de ces plans est aimé 2023-2027 évoqué 5 points clés pour la réalisation de ces documents nous saluons votre présence cela témoigne de l'engagement de vous tous pour que nous prenions connaissance de ce plan qui va donc nous servir de bousson de manière à ce que en 2027 et même avant nous puissions nous dire qu'avons-nous fait pour que des enfants ne naissent plus infectés de mère elles-mêmes vivant avec le VIH les grands problèmes dans la lutte contre le sida pédiatrique restent les tests mais aussi l'accès au service du couple mère-enfant d'où cet appel il faut des efforts énormes à fournir pour renverser la tendance car l'on estime à 30% seulement l'accès au service au nom du secrétaire général à la santé les directeurs du PNLS docteur M.M. Boyo a rendu hommage aux partenaires au NUSIDA PEPFAR Fonds mondial Société civile gouvernement et autres partenaires pour la mise en oeuvre de ces plans de la triple élimination de la transmission du VIH de la syphilis et de l'hépatite B évaluée à près de 215 millions de dollars américains voilà c'est donc par ici que nous bouclons ce journal un journal de Robert Mdaye Tchissesse et le concours de redépendant Joël Pierre Goupati Kouedi mesdames messieurs merci à vous de nous avoir suivis très bon suivi de programme sur la radio télévision nationale congolaise Goupati 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 Goupati